Voici quelques informations pour créer une collecte en ligne au profit de l'association VML. Depuis le site internet, vous pouvez aller dans l'onglet « Nous soutenir ». Je crée une page de collecte. Et donc là, nous vous présentons les différents outils disponibles pour créer une page de collecte plus ou moins poussée. Le plus simple sera d'utiliser Gandy, puisque vous allez pouvoir la créer directement depuis chez vous. Ensuite, nous avons la plateforme EloASO ou Eraser, qui est l'outil de don. Pour utiliser Gandy, très simple, vous allez sur le site Gandy et vous arrivez directement sur la page dédiée à VML. Là, vous allez pouvoir indiquer si c'est un événement personnel, quel type d'événement. Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est un événement sportif. Imaginons que nous créons une cagnotte dans le cadre de la balade du lysosome. Et je crée ma cagnotte. Donc là, je vais pouvoir rentrer le nom. La balade du lysosome pour juillen. Je vais mettre une date de fin. Alors, la balade étant début octobre, je peux tout à fait mettre fin octobre. Voilà, ça n'est pas très important, mais ça peut laisser le temps aux gens de faire des dons et vous de relancer éventuellement. Là, je vais préciser, chers amis, voilà. Et donc, on va pouvoir faire un petit texte qui explique pourquoi on lance cette cagnotte et pourquoi on invite les gens à faire un don. Alors, là, pareil, plus vous allez personnaliser le message, plus ça peut avoir d'impact. Je vais éventuellement pouvoir changer la photo. Donc, imaginons, je vais aller dans balade. Je prends une photo. Voilà, je la recadre à peu près, comme je veux. Donc, vous voyez, il y a quand même un format de photo qui est plutôt allongé. Donc, n'hésitez pas quand vous choisissez la photo à faire un choix. J'ai ma photo. Et là, je vais pouvoir sauvegarder et continuer. Voilà, donc là, si c'est votre première utilisation de Gandhi, on va vous demander de créer un compte, ce qui vous permettra aussi de faire des modifications à votre cagnotte ou bien de suivre son avancement. Donc, moi, j'ai un compte, je vais me connecter. Donc, je vois ma cagnotte, ma photo, le nombre de jours restants, je fais un don. Donc, si par exemple, la personne, je vais faire un don de 50 euros, ça lui indique combien elle paiera après l'utilisation de son reçu fiscal. Vous voyez, c'est très simple. Là, j'aurai le texte de présentation. Là, je pourrais voir les participants. Ici, vous avez des petits onglets qui vont vous permettre éventuellement de partager la cagnotte sur les réseaux sociaux. Ou alors, vous utilisez le lien qui est en haut dans la barre des tâches pour la partager auprès de vos amis, par mail, par les réseaux, au choix. Donc, maintenant, si vous voulez modifier une cagnotte, vous allez dans votre onglet. Donc, vous aurez votre prénom en haut, tableau de bord. Et là, vous allez retrouver les cagnottes qui ont été créées. Donc, la balade de l'isosome pour Julien, elle est ici. Je vais pouvoir la modifier. Revenir dans mon texte, modifier mon texte, modifier ma photo, modifier mon titre, voilà. Et je valide. Et ma balade est modifiée. Voilà, c'est très simple. C'est une page qui est jolie pour partager. Voilà, elle fait très bien. Ça fait une collecte très simple à utiliser pour vos donateurs. Et donc, ils recevront derrière un reçu fiscal pour leurs dons automatiquement. Donc, ça aussi, c'est pratique. Et pour vous, pas d'argent à gérer puisque les dons sont directement reversés à l'association. Merci à tous.